Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau test sur Sega Saturn. Vous l'avez vu dans la vignette, on va parler de la suite de Wolfang. Il s'agit du Skullfang. Donc là, on repasse sur un shmup et on en parle juste après le générique. C'est parti ! Alors, Skullfang, il s'agit tout simplement du troisième et dernier opus de la série Kuga qui avait débuté sur Mega Drive. Donc là, on revient sur un jeu très proche de Vapor Trail avec un shoot them up vertical qui promet des choses intéressantes. Mais vous allez voir qu'on va très vite déchanter malheureusement. Donc déjà, remettons un peu le jeu dans son contexte. Comme d'habitude, le jeu est sorti à la base en 96 en arcade, toujours bien sûr par Data East, et il a été porté en 97 sur Sega Saturn, exclusivement au Japon, comme à l'accoutumée, évidemment. Donc là, je regarde aussi les petites notes pour m'assurer que je n'oublie rien. Donc voilà, on revient sur un shmup classique pour le coup. Et contrairement à Vapor Trail et à Wolfang, Data East a décidé de passer son jeu dans un design tout en 3D. Et on va parler directement de ce qui fâche, c'est l'aspect graphique et technique du jeu. En effet, ici, on est sur un jeu comme Shokugou Lentai ou Layer Section. C'est-à-dire un jeu en plan 2D, mais avec tout en 3D. Les vaisseaux en 3D, les décors en 3D, les tirs en 3D. Et honnêtement, autant sur Shokugou Lentai et Layer Section, ça rend très bien. Autant sur ce Skullfang, c'est vraiment pas terrible. Je dirais même, c'est même très moche. Notamment, quelques petites choses assez moches, le design des vaisseaux, des avions, qui sont vraiment pas terribles. Les décors sont dégueulasses, avec des couleurs assez criardes et qui ne sont clairement pas du meilleur effet. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Et pour compliquer encore ce tableau déjà pas terrible, les tirs également sont peu beaux, peu intéressants, peu impactants. Et c'est quand même quelque chose d'important dans un schmuck, c'est d'avoir un peu une sensation de puissance quand vous pilotez votre vaisseau, surtout quand vous êtes sur le dernier palier de puissance. Donc voilà, clairement sur la partie 3D, vous devez le voir actuellement à l'écran, c'est pas terrible. Et même les coups spéciaux, qui sont censés être dévastateurs, sont plus que moyens. Vraiment un point pas terrible pour ce Skullfang. Alors, avant de parler du gameplay et de bonnes idées qu'il y a eu de la part de Data East pour ce jeu, on va juste se remettre un peu dans le contexte historique du jeu. Ici, donc ça se passe 7 années après les événements de Wolfang qui avaient eu lieu en Australie. Et en fait, l'organisation terroriste anciennement appelée Dagger, qui s'appelle aujourd'hui Rania Rock, revient à la charge pour une dernière attaque pour le coup. Et donc, il décide d'attaquer les Etats-Unis. Heureusement, le gouvernement américain a, sur base de ce qui avait été fait à VaporTrade, décidé de créer une nouvelle organisation qui s'appelle Skullfang, une nouvelle unité d'élite, avec donc 4 vaisseaux ultra-puissants, 4 avions ultra-puissants, et 4 pilotes également qui vont prendre part dans chacun de ces vaisseaux. Ce sera à vous de choisir quel pilote pilotera quel vaisseau et chacun ayant un peu des affinités avec un type de vaisseau ou l'autre. D'ailleurs, dans les pilotes, vous allez avoir des pilotes de type Fighters et des pilotes de type Bombers, qui auront leur impact notamment dans le gameplay. Mais ça, on en parlera un petit peu après pour le coup. Donc voilà, l'histoire n'est pas incroyable. Ça reste une histoire somme toute assez classique. On notera notamment des dialogues assez sympathiques pendant le jeu, déjà entre le Major et les pilotes, mais également les pilotes qui vous communiquent avec le joueur, notamment lorsqu'ils prennent des dégâts, lorsqu'ils sont en difficulté. Donc ça, ça met quand même bien dans l'ambiance du jeu. Donc ça, c'est un point quand même positif dans le jeu. C'est, on va dire, les dialogues qui sont plutôt sympathiques et plutôt intéressants. Chose négative, malheureusement, comme pour Wolfgang, ils sont restés sur une intro du jeu en 3D très très moche, en tout cas qui a très mal vieilli. Et je pense que même à l'époque, ça devait être assez moche. Voilà, bon, ça c'est un choix artistique qui a été fait et pris par les équipes, que moi personnellement, je désapprouve. Mais voilà, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut de cette intro. On va parler maintenant un petit peu du gameplay. Ben oui, on est sur un shmup, c'est ce qui est important. Donc comme je le disais en préambule, il y a de très bonnes idées dans le gameplay. La meilleure idée étant le fait que vous allez pouvoir choisir la vitesse de votre vaisseau. C'est-à-dire lorsque vous allez choisir votre vaisseau et votre pilote. Ensuite, vous allez pouvoir choisir 3 modes. Il y a un mode automatique où votre vaisseau en fait adapte sa vitesse en fonction de l'ennemi et des ennemis. Il y a un mode 2 vitesses et il y a un mode 5 vitesses. Donc vraiment, ça c'est cool parce que ça vous permet en fait, notamment lorsque vous allez vous battre contre les boss, de pouvoir accélérer ou décélérer pour pouvoir être rapporté et pouvoir les affronter. Donc dans l'idée, c'est très bien. Dans les faits, c'est complètement raté. Et en plus, on a droit à un hub complètement foiré également. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu par la suite lorsque je vais vous revenir sur la partie vitesse. Parlons des différents autres éléments de gameplay. Donc vous avez droit à un tir classique sur le bouton A. Vous avez un coup spécial sur le bouton B. Et le bouton C sert à avoir une sorte d'invincibilité pendant quelques secondes. Vous avez en fait une jauge qui se remplit. Et une fois que celle-ci est pleine, vous pouvez l'activer. Et ensuite, une fois que vous l'avez utilisée, elle doit de nouveau se remplir. Ça prend quand même pas mal de temps. Donc c'est plutôt bien pensé pour le coup, je trouve. Vous avez également ici droit à l'erreur, étant donné que dans ce shmup, vous avez un shield. Et en fait, je crois que vous pouvez vous faire toucher environ 5 fois. Avant que votre shield soit détruit. Ce qui, contrairement à Wolfang, ici rend le jeu extrêmement facile. Notamment, le premier et deuxième niveau sont vraiment easy, easy. Niveau 3, un petit peu plus compliqué, mais rien de très compliqué. Et niveau 4, eh bien celui-ci est un petit peu plus dur. Parce qu'il y a des champs de mines notamment. Mais sinon, le jeu est clairement assez facile d'accès. Donc voilà. Est-ce que j'oublie des choses par rapport au gameplay ? Oui, petite subtilité aussi. C'est que vous allez avoir de temps en temps des vaisseaux qui vont larguer des crânes. Si vous les récupérez, vous gagnez des points supplémentaires pour la partie scoring. Donc qui est assez intéressant. Qui est une bonne mécanique de gameplay, je trouve. Donc ça, c'est plutôt positif. Je reviens à la partie vitesse et hub que j'avais mentionné précédemment. Donc c'est clairement raté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez avoir des moments, lorsque vous allez vous battre contre les boss, où les boss ne seront pas apportés. C'est-à-dire qu'ils seront hors champ. Et en fait, même des fois en étant à la vitesse maximale, vous ne pouvez pas les toucher. Ce qui fait que les combats de boss sont très ennuyeux. Manque d'action. Vous allez avoir le boss à porter peut-être 5-10 secondes sur peut-être 30 secondes de jeu. Et donc le reste, vous devez juste éviter des tirs. C'est clairement pas intéressant. Et ça apporte, je trouve, de l'ennui dans ce jeu. Car ce jeu n'est pas fun. Voilà, c'est ça. Le plus gros point noir du jeu, c'est qu'il n'est pas fun. Et c'est pourtant le but d'un shoot them up, c'est d'être drôle et d'être sympathique. Et de pouvoir y revenir régulièrement. Ce ne sera pas le cas. En tout cas, ce n'est pas mon cas sur ce jeu. Donc, le hub également est très problématique. Parce qu'en fait, lorsque vous allez voir à l'écran, lorsque vous affrontez les boss, en fait, quand les boss sont hors de portée, vous allez avoir un mini-cadre qui va apparaître. Vous allez voir le boss. En fait, ça ne sert à rien parce que vous ne pouvez de toute façon pas le toucher. Donc, en fait, le hub est extrêmement rempli et très désagréable. Et dans un shmup, il faut avoir beaucoup de clarté pour pouvoir éviter les boulettes, les patterns. Même si le jeu n'est pas difficile, c'est quand même important d'avoir un hub assez sobre. Et là, clairement, le hub est extrêmement chargé. Et je trouve à très mauvais escient. On va donc parler des deux derniers points qui sont, un, la partie musicale et la durée de vie. On va commencer par la durée de vie. Le jeu est très court. Une vingtaine de minutes pour le finir à peu près. Comme je disais, il est très facile. Donc, la courbe d'apprentissage est très faible. Contrairement à Wolfgang. Ici, franchement, je suis assez déçu. Ce jeu est trop simple, trop facile et peu intéressant. Donc, vous n'aurez même pas envie d'y retourner. Donc, voilà. Durée de vie, presque zéro. Le son, correct. Les musiques sont sympathiques, mais sans plus. Les bruitages sont vraiment pas terribles. Contrairement à Wolfgang qui avait des bruitages très, on va dire, explosifs. Ici, vraiment, les tirs, les impacts, c'est un peu comme un petit caca sur une vitre. C'est assez naze, clairement. Par contre, on a quand même droit à des voix digitalisées assez sympathiques, comme je le disais aussi précédemment. Voilà. Je ne sais pas si ça peut sauver la partie musicale, mais ça reste maigre. Comme l'eau de consolation. Donc, voilà. Ça termine cette vidéo sur Skullfangs. Skullfang, sans S. Il n'y en aura qu'un, heureusement. Que dire de ce jeu ? C'est un jeu pas terrible. Très décevant, au vu d'un excellent Vapor Trail et d'un très bon Wolfgang. Même si c'est un jeu différent Wolfgang. Je m'attendais, quand j'ai eu ce jeu la première fois, à un très bon shoot them up. J'ai été très déçu. D'ailleurs, c'était un des jeux que je voulais upgrader à une époque. Finalement, il n'y a pas la spin. Ce n'est pas très grave. Je n'ai pas envie de mettre de l'argent dans ce jeu, en plus. Donc, voilà. C'est un jeu que j'ai pour la collection. Parce que j'ai une belle collection Shmup sur Saturne. Mais ce n'est clairement pas un jeu auquel je reviens souvent. Je l'ai d'ailleurs refait pour la vidéo. Bon, c'était vraiment pour la vidéo parce qu'il fallait refaire le jeu. Et je pense que c'est important de jouer au jeu avant de vous en parler. Mais sinon, le jeu n'est vraiment pas terrible. Et si vous avez la possibilité, passez votre chemin. Donc, voilà. J'espère que cette review vous a plu. Comme quoi, on ne teste pas que des bons jeux sur la chaîne. Il faut aussi parfois tester des jeux moyens pour pouvoir vous en parler. Et vous dire ce que je n'aime pas dans ces jeux-là. Je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Voilà. Ciao, ciao !